Tu écoutes le podcast Élevez la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Dans cet épisode, je parle avec Guillaume Harvey, physio et kinésiologue, de ce que ça prend pour trouver du bonheur au travail et que ça n'a rien à voir avec le statut d'emploi. Bonne écoute! Salut tout le monde, c'est François. Aujourd'hui, je discute avec Guillaume Harvey, Guillaume qui est physio et kinésiologue. Guillaume, écoute, je pense que la meilleure personne pour te présenter, ça devrait être toi. Alors, peut-être qu'avant de commencer, peut-être qu'on devrait dire, Guillaume et moi, on travaille ensemble, donc Guillaume, c'est mon collègue de travail, mais Guillaume et moi, on a souvent des conversations qui passent du point 1 au point 2 au point 3 au point 15 assez rapidement, puis on se retrouve à jaser de trucs assez profonds parfois au niveau scientifique puis au niveau de l'esprit humain. Ça fait que je trouvais ça intéressant de parler de ce genre de trucs-là avec Guillaume parce que je le sais qu'on ne manquera pas de sujet de conversation ensemble sur un podcast. Alors, je vous présente Guillaume Harvey. Guillaume, la parole est à toi. Explique-nous d'où tu viens, t'es né où, t'as grandi où, qu'est-ce que t'as fait comme étude, puis t'es qui comme humain, qu'est-ce qui t'amène, où est-ce que t'es aujourd'hui? Salut François, merci de m'éviter à ton podcast dans un premier temps. Moi, en gros, dans un premier temps, je suis un bluet, fait que je viens du lac Saint-Jean, j'ai vécu là-bas cinq ans, mes parents ont déménagé à Laval par la suite. J'ai déménagé à Montréal pour mes études en physiothérapie, puis en fait, toute ma vie, j'ai toujours voulu être un promoteur des saines habitudes de vie, puis j'ai toujours prôné la polyvalence, puis l'équilibre aussi dans les différentes sphères de ma vie. Puis, c'est un peu pourquoi je me suis remis dans le triathlon depuis que j'ai commencé à travailler, je pense que c'était comme ma seconde nature. Puis, ça m'a poussé à faire mes études en kinésiologie à l'Université de Montréal, où j'ai gradué en 2017, puis ensuite des études en physiothérapie en 2021. J'ai un parcours un peu atypique, en le sens que j'ai fait mes études en sciences humaines au cégep Montmorency. À ce moment-là, ce que je savais, c'est que je n'avais pas vraiment envie de faire des sciences chimie-physiques, que j'avais fait au secondaire, que je n'avais pas tant apprécié. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup s'intéresser à l'humain, être en relation d'aide, j'aimais le sport. Puis, je trouvais que la kinésiologie me rejoignait, puis à ce moment-là, je pouvais entrer avec des cours de mathématiques et des cours de biologie de base. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais pendant mon parcours en kinésiologie, ce que je trouvais qui manquait, c'était la possibilité de… le côté médical, en fait, la possibilité d'intervenir davantage avec les gens qui étaient en situation de douleur et d'avoir des… J'ai aussi exactement d'intervenir auprès des pathologies. Donc, j'ai fait des cours de chimie-physique et de biologie qui manquaient à l'université pour compléter les préalables. Puis, par la suite, j'ai réussi à entrer en physiothérapie après avoir fini mon baccalaurant en kinésiologie. Pour moi, c'était nécessaire de finir ma formation en kinésiologie parce que je trouve que ça bonifie énormément la formation de physio que j'ai en ce moment. tout ce qui est « counseling », « entrevue motivationnelle » dans l'optique de changer les habitudes de vie et d'amener les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes aussi. Puis, je trouve qu'au niveau de la prescription d'exercice généraux et non uniquement spécifique, thérapeutique côté physio, ça vient aussi aider à améliorer ma pratique. Donc, c'est un peu ce que je suis. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon, dans mes passe-temps, j'adore faire du triathlon. Puis, j'aime cuisiner. Ça ressemble à ça. Oui, tu aimes cuisiner, Guillaume. C'est quoi ton plat fétiche? Mon plat fétiche, en ce moment, je suis beaucoup, beaucoup dans les mets asiatiques. Fait que tout ce qui est général, ta eau, sauce arachide, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un repas de semaine qui se fait rapidement, mais qui est bon, qui est santé, puis qui est satisfaisant à faire. Fait qu'il y a bien d'autres recettes dont on pourrait se parler, mais ça ressemble à ça. Oui, c'est quand même un peu comme for food, dans ce genre de bouffe-là. Ça se mange bien quand il fait moins 25 dollars, comme en ce moment. Puis, des fois, ça peut être light aussi, comme quelque chose qu'on pourrait manger l'été. Guillaume, dans ton parcours, t'as pratiqué, t'es un gars de camp de jour, en fait, aussi. De l'animation de groupe, c'est quelque chose que t'as déjà fait. L'organisation de d'autres humains, en tout cas des jeunes humains, dans ce cas-là. T'as fait aussi de l'animation, puis t'en fais encore, juste comme entraîneur kin, si tu veux, aussi, au niveau sportif. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'as maintenu dans ce genre de trucs-là, puis qui font en sorte, tu sais, aujourd'hui, que t'es un physio, t'es mon collègue, tu travailles dans une clinique. Qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui t'a attiré dans, avec le parcours que t'as dans le passé, là, puis jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a attiré à rester, là, puis à vouloir te dépasser dans ce genre de contexte-là? Bien, je pense que le mot d'ordre, c'est essentiellement la polyvalence. Donc, t'es, le fait d'être kinésiologue et physiothérapeute, ça me permet d'ouvrir vraiment mon champ de possibilités. Comme tu mentionnais, oui, je donne encore des cours de groupe, essentiellement des cours de course à pied. Je fais de la planification d'entraînement aussi auprès de coureurs, triathlètes, dans ma pratique clinique privée. Puis, en fait, t'sais, je trouve que, pour ce qui est des cours de groupe, c'est une façon de rejoindre les gens un peu plus grand échelle aussi que quand on fait du traitement one-on-one, en salle fermée, par exemple. Fait que ce qu'on peut aller chercher comme effet positif, bien, essentiellement, t'sais, c'est un levier motivationnel. Puis, c'est un cadre ludique pour que les gens puissent s'activer, puis par la suite développer des saines habitudes de vie qu'ils vont être capables, on l'espère, de maintenir sans notre aide. Donc, je vois ça un peu comme un continuum jusqu'à un certain point. Lorsque les gens ont besoin de, ont plus de motivation extrinsèque que de motivation intrinsèque à faire une activité, donc qu'ils ont, par exemple, besoin de la validation externe d'un groupe, bien, on donne ces cours-là, puis tranquillement, on les amène à, on l'espère, changer leurs habitudes de vie pour le mieux, afin que cette motivation intrinsèque-là de maintenir le changement de comportement dans le temps se maintienne. Puis, la kinésiologie, en fait, dans mon sens, c'est une science qui est méconnue et qui gagne à être plus reconnue du côté des tiers payeurs. Je pense que ça laisse la nécessité, entre autres. Du côté de la SAC, on voit un petit peu plus de recommandations ou d'acceptations de cette profession-là dans le temps, mais c'est un complément vraiment, vraiment intéressant à ce qu'on peut faire en physio, par exemple, dans nos techniques de thérapie manuelle, les exercices. Tout ça aussi dans l'objectif, encore une fois, de changer les habitudes de vie, comme je le mentionnais. Fait que, voilà, j'aime beaucoup le fait de porter ces deux chapeaux-là, ces deux identités-là qui se complètent, puis qui constituent un continuum vraiment, vraiment dans la prise en charge, depuis la douleur jusqu'à ce que la personne soit symptomatique, puis qu'on puisse assurer le suivi, que ce soit en performance ou juste en maintien des habitudes de vie. Fait que là, Guillaume, toi, où est-ce que t'es en ce moment dans ta vie, là? Tu t'en vas où? C'est quoi tes objectifs, là, à court, moyen, puis à long terme? Puis qu'est-ce qui fait que tu choisis d'être là aujourd'hui qui répond, dans le fond, à tes objectifs futurs? Super intéressant comme question, mais je vais commencer par répondre à ta dernière question. Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Bien, je pense que, comme physio, on gagne à faire valoir davantage notre point de vue, à parler sur la place publique, puis par avoir peur de ce qu'on dit, parce qu'on est compétent, puis qu'on gagne à être davantage reconnu du côté du corps médical en général. Mais ce qui m'amène à être ici essentiellement, c'est d'être ambassadeur auprès de la profession aussi, de faire réaliser que, par exemple, pour certaines personnes qui se remettraient en question par rapport à leurs conditions de travail, qu'il existe des milieux qui offrent des conditions de travail qui sont exceptionnelles, où on peut s'épanouir, que ce soit comme employé salarié, ou encore comme travailleur autonome, dépendamment de nos aspirations. Puis, en fait, pour moi aussi, de lutter contre l'attrition en physio, un peu comme toi, c'est vraiment un enjeu qui est important à mes yeux. C'est ce qui me stimule à être ici présent pour rassurer les jeunes physios, que ce soit ceux qui vont finir leurs études prochainement, ou ceux qui sont sur le marché du travail, qui sont peut-être insatisfaits dans le contexte actuel pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il existe d'autres opportunités et qu'on est disponible pour en discuter si jamais ils en ont besoin aussi. Fait que d'ouvrir l'éventail de possibilités, je dirais. Bien là, tu t'en vas où? Tu t'en vas où avec tout ça? Oui, est-ce que je crois. Puis comment est-ce que tu as accès à des opportunités qui te permettent de pouvoir avancer de la façon dont tu le désires, puis tu te vois avancer dans ta carrière? Oui, bien, je pense qu'on va y aller en chronologie. Fait que pour ce qui est des objectifs à court terme, où est-ce que je me vois, par exemple, dans, on va se dire, dans un an? Je pense que c'est un horizon de temps qui a de l'allure. Pour moi, la prochaine formation que j'aimerais faire, c'est la formation de positionnement à vélo. Étant kinésiologue et triathlète, comme je le mentionnais, j'aimerais développer cette expertise-là. J'ai déjà l'évaluation de la technique de course à pied, puis éventuellement, j'aimerais ajouter à ça aussi l'évaluation de la technique de natation pour faire de la planification d'entraînement, mais aussi suivi de bobos auprès de cette clientèle-là. Sinon, à court terme, j'aurai l'opportunité de prendre un stagiaire à partir de juillet prochain. Fait que ça, c'est quelque chose qui me stimule énormément parce que j'aime faire du transfert de connaissances. Puis, en accord avec ma motivation intrinsèque de diminuer l'attrition des jeunes physions dans la profession, bien, assurément que le fait d'offrir une expérience de stage qui va être significative, c'est quelque chose qui aide. Sinon, pour ce qui est des objectifs à moyen terme, c'est certain que je suis intéressé par l'entrepreneuriat, la gestion de ressources humaines, par tout ce que ça implique. J'ai envie d'agir comme leader dans une équipe, puis d'intervenir auprès de différents professionnels de la santé, d'être présent autant quand ça va bien que quand ça va moins et bien, par exemple, avec les patients, puis de sortir de ma zone de confort, en fait, d'apprendre beaucoup à travers tout ça aussi, parce que je pense que c'est comme ça que je peux optimiser mon potentiel et donner la meilleure version de moi-même. Fait que, tu sais, cette objectif-là serait peut-être plus à moyen, long terme, je te dirais, sur mon horizon de 3 à 5 ans, probablement. D'ailleurs, en réponse à ta question aussi, je pense que c'est intéressant de s'interroger sur où est-ce qu'on se voit à court terme, à moyen terme, à long terme, pour garder une trajectoire de carrière qui est stimulante, puis avoir, prendre action en fonction de nos aspirations, parce que la réalité, c'est que les opportunités ne viennent pas d'elles-mêmes. Il faut les créer, mais lorsqu'on les crée, puis qu'on accepte que ce ne sera pas toujours facile, bien, on est capable de presque tout accomplir, je dirais, dans la mesure où on est bien entouré aussi. Fait que ça ressemble à ça pas mal pour mes objectifs dans le temps. C'est bien dit. Tu as beaucoup de contenu, Guillaume, là-dessus. Puis, ce que tu dis, c'est que c'est important de se faire un plan à partir du moment où on se fait un plan. Les gens, des fois, ont de la difficulté à se projeter, puis on y reviendra tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on s'en irait dans une direction ou dans une autre. Je pense qu'on pourra peut-être terminer notre discussion sur comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Mais clairement, tu sais, c'est pas parce qu'on se fait un plan qu'il faut absolument suivre ce plan-là à la lettre. Le plan qu'on construit aujourd'hui, il va nécessairement changer pour toutes sortes de raisons parce que la vie change, on change, la société change, notre vie personnelle va changer. Tu sais, juste, mettons, avoir des enfants, c'est une réalité. Quelqu'un qui, tu parlais tantôt de choix d'employé ou de travailleur autonome, dépendamment de où la personne se voit, un choix de carrière ou un changement de carrière, ça crée un changement. Puis, ça peut venir modifier nos priorités. Quand on modifie nos priorités, bien, ça nous fait, généralement, c'est parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues dans le passé. Puis, quand on voit des nouvelles choses, bien, on, dans le fond, on tombe sur des affaires des fois qu'on aime bien, puis qu'on décide de pousser davantage dans cette direction-là. Puis, je pense que, notamment, le triathlon, ça a été certainement, ça a été certainement ton cas, là, tu sais, où tu désires en faire davantage, puis devenir aussi un peu un ambassadeur de cette mixité de sport-là. Quand tu parles de range, tu as raison, là, tu parles de polyvalence, là, mais on le sait, là, à quel point c'est important pour notre santé physique et mentale, finalement, d'être capable, une, de faire plusieurs choses, puis de devenir compétent dans quelque chose qui est plus large aussi. Puis, tu sais, d'ailleurs, puis je pense que tu le sais certainement, mais c'est quelque chose que j'ai appris, moi aussi, avec le temps, c'est que plus on fait de choses, c'est un peu comme la résilience physique, tu sais, le cerveau, c'est que plus tu as fait de choses dans ta vie, puis plus tu t'exposes, bien, moins les trucs sont effrayants, même si on n'en a jamais fait, compte tenu du fait que dans quelqu'un qui a pratiqué 15 sports différents, le 16e va certainement être moins effrayant à essayer pour la première fois que quelqu'un qui a jamais bougé du tout, puis on l'envoie, là, dans notre clientèle, d'ailleurs, tu sais, fait que j'imagine que tu es un gars qui a un plan, mais qui reste avec cette flexibilité-là d'esprit, tu sais. Sans aucun doute, la flexibilité psychologique, c'est la clé, puis c'est la base même de la résilience, puis par flexibilité, je pense qu'il y a cette idée-là aussi qu'on n'a pas peur de se vulnérabiliser dans le processus, un terme qui est souvent vu péjorativement, alors qu'au final, il est positif dans un contexte d'apprentissage, par exemple, puis ça, c'est, j'inventerais, en fait, c'est tiré du livre, je suis un chercheur d'ordre de Guillaume Duluth, que je vous invite à lire si je ne l'avais pas lu, là, c'est super, super intéressant, puis on parle des principes de communication interpersonnelle, puis justement, la vulnérabilisation, le fait d'être soumis à des situations où on s'éloigne de la réponse attendue régulièrement nous permet de plus en plus de s'approcher de la réponse qui est attendue, mais si on n'est pas prêt à sortir de notre zone de confort, on n'optimisera pas notre potentiel professionnel, notre potentiel individuel, puis oui, c'est difficile, oui, il y a des fois, on a envie de se retirer et de revenir à l'homéostasie, mais la réalité, c'est que le corps va trouver un nouvel équilibre une fois qu'on s'y sera exposé suffisamment, et quand le moment où on aura commencé à faire l'activité, puis le moment où on va se sentir quand même suffisamment compétent dans l'action en soi, il y a comme une vallée de l'inconnu, là, il y a vraiment un potentiel latent où on ne mesurera pas nécessairement l'effet de nos interventions cumulées dans le temps, mais… Comme en vidéo, la même chose qu'avec nos patients. – Exactement. – Parce que c'est un travail, oui. – En fait, il y a du rendement cumulé à travers le temps, fait que oui, cette logique-là s'applique à toutes les sphères dans nos vies, mais surtout en physio où, comme tu dis, il faut être patient. Il faut être patient, mais lorsque les gens répètent leurs exercices dans le temps, on a des résultats qui sont intéressants, à condition d'entretenir cette motivation et sa discipline, puis le réel défi, c'est pas de trouver le bon exercice, c'est de s'assurer que la personne maintienne la discipline à travers le temps ou aussi à travers les hauts et les bas de la vie, en fait. – Oui, c'est la même chose pour nous-mêmes. Tu sais, probablement que, tu sais, mettons, je pense que je vais dire le mien, puis après ça, je vais te demander d'arriver, de renchérir là-dessus, mais tu sais, pour quelqu'un, par exemple, qui trouverait ça difficile de s'exposer, tu sais, quand tu parles de vulnérabilité, puis là, tu parles de Guillaume Duluth, puis je suis vraiment une bible en communication, on parle de vulnérabilisation, puis un livre que j'ai lu, puis c'est un New York Times best-seller aussi, un livre de Brené Brown qui parle de relations employeurs-employés, managers-employés, parle aussi de vulnérabilisation, puis se vulnérabiliser, ça veut dire, en gros, comme tu le disais, de se placer dans des situations où on ne connaît pas la réponse, finalement. Donc, ça veut dire que c'est un peu effrayant. Si il arrive quoi que ce soit qui ne me convient pas, par exemple, dans ton travail qu'on fait ensemble, Guillaume, puis évidemment, le plus logique, c'est qu'on en parle, puis qu'on puisse arriver à des solutions pour que les choses s'améliorent, bien, en fait, c'est vulnérabilisant pour moi, parce que si je décide de t'en parler, je ne sais pas comment tu vas réagir. Et c'est dur de se placer dans ces situations-là, mais c'est quelque chose qu'on doit faire avec nos patients. Donc, et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire dans notre vie en général. Peut-être que le plus, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a de la difficulté avec ça, c'est de doser. C'est un peu comme si je veux courir un marathon. Tu sais, on ne peut pas se vulnérabiliser tout le temps, parce qu'il y a quand même une partie de ça qui demande du jus de cerveau, notre énergie psychologique, on ne peut pas la dépléter constamment. Mais comme quelqu'un qui commence à faire de la course à pied et qui aurait comme objectif de faire une longue distance, ça peut être décourageant d'essayer d'en faire trop, puis de finalement soit se blesser ou de voir des impacts physiques finalement négatifs. Mais un peu comme dans n'importe quoi, le corps s'adapte, mais le cerveau aussi jusqu'à un certain point, évidemment. Donc, ça serait d'apprendre à s'exposer graduellement. On le voit dans des thérapies pour des peurs bleues. J'ai vraiment peur des araignées, mais je vais commencer par regarder des dessins d'araignées, puis je vais m'exposer tranquillement. Donc, d'oser y aller progressivement faire ce qu'une patiente m'a déjà dit qu'elle appelait de la quantification du stress psychologique. Elle m'a dit qu'elle avait dit ça à son patron parce qu'elle trouvait que c'était trop exigeant, puis elle utilisait le concept de quantification du stress mécanique de Blaise entre autres, pour lui dire, bien là, j'ai trop d'activités ou j'ai trop de trucs à faire pour le travail. Donc, d'y aller progressivement, tu sais, t'as-tu un conseil que tu donnerais qui n'est peut-être pas le même que le mien, finalement, parce que j'imagine que t'aurais eu la même chose à donner à quelqu'un, mais quelqu'un qui a de la difficulté à s'exposer à des activités différentes par peur. Souvent, la peur de ne pas savoir, on ne sait pas c'est quoi, la peur de l'échec. Parfois aussi, personne n'aime ça, que ça ne marche pas, puis se tromper, puis ça serait quoi un conseil que tu donnerais, Guillaume, à quelqu'un qui aurait un peu peur, par exemple, de s'exposer à des nouveaux défis? C'est intéressant ce que tu dis, puis tu sais, souvent, on pense que c'est tout le temps dans le mouvement qu'on va réussir à trouver la solution. Peut-être que c'est plus dans la cognition, en fait, la fameuse thérapie cognitive ou comportementale, donc il y a une cognition. Exemple, je pense que je vais me blesser en me penchant, je me penche et j'augmente par conséquent mon risque de me blesser en penchant juste parce que j'ai eu cette pensée-là, puis que j'ai cumulé des émotions et un affect négatif en lien avec le mouvement en question. Fait que si on est en mesure, on est ouvert à changer notre perception par rapport à l'élément qui nous fait peur, bien déjà là, on va être plus enclin à s'exposer. Puis comme tu le mentionnais, effectivement, si j'ai peur des araignées, je ne commencerai pas par m'exposer à la terre en insulte. Je vais aller avec une désensibilisation qui est très progressive, c'est-à-dire une image et tout. Mais si, dans ma perception, l'araignée n'est peut-être pas aussi dangereuse que ce que j'ai pensé initialement, par exemple, parce que j'ai écouté une émission pour enfants dans laquelle l'araignée était affectueuse, bien peut-être que je viens de changer un minimum de ma perception. Puis c'est un exemple un peu loufoque, mais je pense que c'est très transférable à ce qu'on fait justement en physiothérapie où on va exposer les gens à du mouvement dans le contexte où ils sont kinésiophobes. Mais si, par exemple, une personne a peur de faire une flexion lombaire, je n'irai pas faire un deadlift d'emblée, mais probablement qu'on pourrait l'exposer de façon un peu inconsciente à faire de la flexion lombaire puis l'amener à réaliser que c'était de la flexion dans le contexte d'un squat, dans le contexte d'une position assise où elle légèrement se pencher vers l'avant, tu sais, et tranquillement se rapprocher un peu plus de la blessure ou du mouvement qui semble avoir provoqué la blessure pour lui faire réaliser qu'une foi n'est pas garante de tout le reste. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas significativement le risque de se blesser à nouveau, surtout si on augmente aux capacités et qu'on fait les bonnes choses pour se bâtir une fondation solide. Donc, vraiment, derrière tout changement de comportement, derrière toute exposition progressive, il y a des croyances et ça, ce n'est pas facile à changer et c'est pour ça que notre job est complexe. Mais c'est ça, il y a des conditions qui vont affecter tant positivement que négativement la mise en action. Il faut aller jouer là-dessus aussi en explorant violences conventionnelles. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne a peur puis qu'on l'amène le plus possible de changer sa perception d'eux-mêmes face à ça petit à petit et l'expérience va aider à renforcer un petit peu toutes les croyances qu'elle a aussi. Mais des fois, de chercher à s'expérer d'emblée n'est peut-être pas toujours la meilleure solution, mais juste de voir peut-être d'un autre angle la situation peut aider aussi. Oui, puis quand tu parles d'expérience, en fait, tu parles d'expérience, on peut le voir comme étant l'expérience positive. Puis dans le fond, c'est quoi l'expérience? C'est la répétition dans le temps de quelque chose simplement qui nous amène à être généralement plus à l'aise, plus confortable puis plus compétent. Qu'est-ce que tu penses? Puis pendant que tu parlais de ça, ça me faisait penser à toi tantôt qui me disais qu'à court terme, prendre des stagiaires, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui s'en vient puis que tu désires faire. Ça me faisait penser à comment est-ce qu'on pouvait qu'on soit, que ça nous challenge beaucoup ou peu. Parce que dans le fond, ça se peut que pour toi, prendre un stagiaire, c'est pas quelque chose qui te challenge compte tenu que tu prends déjà un certain rôle de leadership dans ta vie de façon générale puis même en clinique. Mais quelqu'un pourrait se sentir très challengé de prendre un stagiaire puis ça me faisait penser à quel point est-ce qu'on s'entoure de gens qui sont là pour nous supporter dans un contexte de changement ou de situation potentiellement, encore une fois, la vue vulnérabilisante. Comment est-ce que tu vois l'importance de l'équipe? Je pense que le support peut venir du patron, peut venir des supérieurs, entre guillemets, des gens qui sont responsables de nous, mais qui sont responsables de nous dans toutes sortes de facettes. Parce qu'être responsable de quelqu'un, c'est aussi être responsable de son bonheur puis de son plaisir au travail dans tous les cas. Mais comment est-ce que tu vois l'impact de l'entourage puis de l'équipe, que ce soit tes collègues ou tes patrons dans le fait de prendre une nouvelle responsabilité qui peut, comme je le disais, soit potentiellement être vulnérabilisante un peu, beaucoup, énormément? Très intéressant comme question. Par rapport aux avantages justement d'être employé salarié, mais d'être surtout dans un contexte de travail dans lequel je sens que je peux m'épanouir, bien c'est sûr, c'est sûr que cette idée-là que j'ai la chance d'avoir le mentorat de plusieurs physios, de diverses données d'expérience qui ont d'expérience, oui, dans des expertises spécifiques et ça, c'est ça à quoi les jeunes physios ou les étudiants finissants a très beaucoup d'importance, mais surtout aussi de l'expérience dans différentes facettes de leur vie. Puis quand je pense à ça, j'ai aussi en tête Émilie qui travaille avec moi, puis qui a eu beaucoup, beaucoup de stagiaires, qui est impliqué dans le comité de stage à l'Université de Montréal, puis qui agit comme mentor tant pour la discussion de cas cliniques, mais surtout, surtout pour me mettre en confiance dans la prise en charge de stagiaire. Quand j'ai des séances de mentorat et de madère individuelle, on ne parle pas que de mes cas cliniques, on parle aussi de comment on va construire l'horaire pour intégrer tranquillement le stagiaire, comment lui montrer l'environnement de travail, quel est le temps qui doit être attribué à l'enseignement des techniques versus le retour. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'on n'est pas encadré là-dessus, les physios étant en général des gens très perfectionnistes, puis assurément tous très intelligents, bien là, c'est qu'on s'en met beaucoup trop sur les épaules. Et là, on se met à risque de surmenage parce que finalement, on fait notre 8 à 4, puis de 4 à 5, on fait le retour avec les cas cliniques, puis il nous reste deux heures de correction à faire. Il faut qu'on se force à se mettre des trous dans l'horaire aussi pour prendre le temps de faire la correction des cas, pour discuter des cas pratiqués, et ça, ça va uniquement bonifier l'apprentissage du stagiaire aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une perle dans ma pratique. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand on travaille dans un environnement où il y a plusieurs professionnels, bien ça permet aussi d'avoir accès à un physio qui a deux ans d'expérience, un physio qui a cinq ans d'expérience, il y a dix ans, où ils ont tous, tous, tous des éléments à t'apporter, sept ans ou quinze ans d'expérience. Ça fait que ça, ça vient vraiment beaucoup, beaucoup bonifier ta pratique, puis ça fait en ça que t'es plus satisfait dans ton milieu de travail, indépendamment de ton statut. Oui, définitivement. Ce que tu dis, c'est que là, c'est que tu parles du mentorat comme étant un échange entre humains qui n'est pas uniquement dédié à de la pratique. Puis en fait, parfois en début de carrière, qui peut l'être certainement, parce que en fait, l'objectif du mentor, c'est d'offrir au mentoré ce qui va le rassurer dans le travail. Tu sais, y a-tu quelque chose de pire que de ne pas se sentir compétent dans ce qu'on fait? Puis clairement, c'est peut-être, puis on ne se parlait pas pour parler de ça aujourd'hui, mais c'est peut-être une des raisons de l'attrition, en tout cas, le sentiment d'incompétence ou le sentiment de ne pas être pleinement compétent quand on est un jeune physio. Puis le risque associé à ça, c'est que ça ne peut pas durer trop longtemps, cette sensation-là de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on aide pleinement les gens. Ça fait que le mentorat devient hyper important juste pour venir valider les idées qu'on a, évidemment pour venir donner des nouvelles idées, puis regarder ça d'une autre perspective. Le mentorat, ça ne sert jamais à empêcher quelqu'un de ne pas faire ses propres erreurs, mais ça sert à le plus possible d'empêcher quelqu'un de ne pas faire, par exemple, les erreurs que moi j'ai faites. Donc, quand tu parles de surmenage, bien, tu sais, dans le fond, je suis déjà passé par là, puis tu sais, si tu veux mon conseil, parce qu'il faut toujours que le conseil soit sollicité idéalement, tu sais, mais je pense que ça, ça se développe dans une relation de confiance, tu sais, c'est correct de challenger les gens, puis de leur dire qu'est-ce qui, qu'est-ce choix qu'ils font, sont peut-être pas la même chose que ce qu'on ferait au point où on a de l'expérience, et c'est plus facile à faire, ça, quand on développe une relation saine avec, entre collègues, tu sais, quand la relation est bonne, mais c'est plus facile de se donner, de se donner notre opinion, finalement, sur qu'est-ce qu'on fait, mais dans tous les cas, dire à quelqu'un, bien, moi, je ferais ça autrement, compte tenu que j'ai déjà fait ça, puis je te suggère de le faire de telle façon, fait que ça nous permet de voir des fois un aspect, par exemple, dans la prise de stagiaire, qu'on n'a jamais vécu, et là, dans le fond, tant qu'à le prévoir, puis avoir de la broue dans le poupette, là, bien, on pourrait faire en sorte d'éviter d'avoir, d'avoir à vivre ce genre de situation négative-là, mais d'un autre côté, c'est important de se placer aussi dans des situations qui peuvent potentiellement nous amener à réfléchir, parce que là, on ne peut pas toujours apprendre dans, juste dans le positif, tu sais, puis tu es d'accord avec moi certainement, Guillaume, là-dessus, c'est qu'on n'apprend pas juste, on apprend en fait beaucoup plus dans nos erreurs que dans nos réussites, comment est-ce que tu vois la balance, tu sais, entre le fait de recevoir du mentorat, puis de faire tes propres expériences, Oui, je trouve que c'est l'équilibre parfait, puis comme je le parlais tout à l'heure, pour moi, l'équilibre, c'est un des principes forts qui a toujours gouverné ma vie dans le fond, avec du recul, puis tu es dans le mentorat, ce que je vais chercher, c'est une augmentation de mon sentiment de compétence, une augmentation de mon sentiment d'appartenance envers l'entreprise pour laquelle je travaille, mais tu es au-delà de l'entreprise, qui est souvent comme un mot un peu plus détaché, pour moi, c'est une famille, tu sais, c'est un climat de, un environnement de travail dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai envie d'aller pratiquer, et je sais que si j'ai des questions, que ce soit dans un mentorat, tu es formellement organisé, ou des discussions de coin de table, je vais toujours avoir la possibilité d'y avoir, parce que j'ai une belle communication avec mes collègues et tout, ça me permet vraiment de venir équilibrer, équilibrer tout ça, puis d'optimiser mon potentiel personnel, mon potentiel professionnel, puis je pense que l'un des éléments qui est sous-estimé dans le contexte du mentorat, des fois peut-être un peu plus formel, ou voici ce qu'on va discuter aujourd'hui, bien en fait du mentorat peut-être moins structuré, où dans le fond le professionnel va parler de ses cas et tout, c'est de la possibilité aussi de parler des différentes opportunités liées au travail, je pense aux différentes séances de mentorat qu'on a eues, on a eu l'occasion aussi de parler du développement de ma pratique comme kinésiologue, parce que ce n'était pas un service qui était en train, notamment dans la planification d'entraînement, de parler de commandite pour le triathlon, puis ça a été vraiment, vraiment un énorme plus value que je ne pense pas que j'aurais eu du moins comme travailleur autonome, surtout en commençant à ma pratique, où il y a une économie de coûts et tout, donc c'est ces discussions-là où on s'intéresse à l'humain aussi avant de s'intéresser aux physios au sens large, ça permet d'optimiser la relation entre les individus comme la relation thérapeutique qu'on a avec nos clients, puis surtout, surtout d'être intéressé à optimiser encore plus notre potentiel personnel à travers une profession qui nous intéresse et tout, et on parlait d'entrepreneuriat, de gestion des ressources humaines, mais dans le contexte des mentorats aussi, il y a possibilité de parler de différents projets, comme la création d'une fondation par exemple, éventuellement et tout, ça brûle pour point, puis c'est dans ces discussions-là qui sont un peu plus spontanées, à mon sens, qu'on est capable de peut-être changer le monde petit à petit, puis qu'on fait avancer notre profession, donc bref, j'ai la préaliste en disant ça, mais pour moi, ça a beaucoup de valeur, et la force du mentorat, du moins dans le contexte de mon milieu de travail, c'est que ça se maintient dans le temps, fait que même si ça fait deux ans que je travaille, j'en reçois encore, puis peut-être que oui, on discute moins de cas cliniques parce que j'en sens moins le besoin qu'à la base, mais on va parler de, tranquillement, de gestion des ressources humaines, de leadership par rapport à la prise en charge du stagiaire, et ça, ça vaut tout l'or du monde à mes yeux. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, puis tu amènes un excellent point, puis juste avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de l'épisode de podcast entre Alexis Goujon et Denis Fortier sur Parle-moi de santé, où une chose qu'on n'a pas discuté, mais on parlait du podcast, mais une chose qu'on n'a pas discuté, c'est qu'à un moment donné, Denis et Alexis se demandent quand est-ce qu'ils doivent prendre, quand est-ce qu'ils ont le temps de faire du développement de la profession, puis c'est difficile pour les professionnels de la physio de penser à l'avenir de la physio, au développement de la profession, puis de mettre du temps et de l'énergie là-dessus. Bien, à petite, petite échelle, ce que tu viens de dire, c'est que c'est sûr que si on est complètement organisé, puis on fait juste rester by the book à des techniques de thérapie manuelle, des exercices, puis des cas cliniques, ce qui est important, mais si on reste juste là-dedans, bien, ça nous enlève des fois un peu l'opportunité de divaguer, parce que tu sais, quand on parle de discuter puis de faire avancer la profession, comme tu viens d'en parler, ça reste un peu de la… ça prend un esprit créatif, tu sais, ça prend un… l'esprit doit être libre de s'en aller dans une direction, puis il faut pas… puis c'est correct dans certaines circonstances qu'on se ramène, parce que des fois, il y a des… tout le temps, il y a des limites de temps puis d'argent, mais c'est correct de pouvoir laisser libre cours à notre esprit de dans quelle direction est-ce que je voudrais que les choses s'en aillent pour le bien, en fait, entre autres, de notre profession, pour notre bien personnel, dans un cas de mentorat individuel, évidemment. Encore une fois, tant si longtemps que ça fait du sens pour le bien commun, tu sais, le bien commun qu'est une entreprise dans notre cas, le bien des autres, de nos collègues, des autres employés, évidemment, le bien de nos patients, là, ça doit passer en premier, mais il faut se donner l'opportunité ou la possibilité de parler d'autres choses en lien avec notre profession, puis en tout cas, c'est peut-être là une petite opportunité de pouvoir changer le monde, un peu comme tu disais, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, puis tu sais, en fait, un des grandes forces que je vois d'être employé salarié dans ce contexte-là aussi, c'est que j'ai pas le stress financier de payer pour chacune de ces séances de mentorat-là, tu sais, je suis rémunéré pour faire ces séances de mentorat-là, donc tu es mon employeur, toi, en l'occurrence, à ce moment-là, mais tu sais, valorise le fait qu'on prenne ce temps-là pour discuter d'éléments qui vont au-delà aussi de mes cas cliniques, puis de, OK, t'en as gardé combien, t'en as perdu combien aussi, parce que des pertes au suivi, par exemple, il y en aura toujours, puis ça, c'est un des éléments qui joue beaucoup aussi dans l'attrition qu'on voit chez les jeunes physios, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sentiment d'incompétence qui est essentiellement attribuable aussi aux pertes au suivi, alors qu'il y a plein d'autres éléments qui sont autour d'un groupe qui peuvent faire en sorte qu'on ait des pertes au suivi. J'avais dit qu'il y a des gens qu'on a perdus au suivi qui n'ont pas répondu au courriel, puis qu'on revoit dans notre salle deux ans plus tard, puis qui nous ont offert trois autres personnes, fait que se donner le temps d'être patient, d'être résilient dans ce contexte-là, fait en sorte qu'on cumule des expériences possibles au final, alors qu'à la base, on a vécu des émotions négatives, puis qu'on réalise que, hey, je ne suis pas si mauvais que ça, puis il faut quand même que je prenne le temps de me déresponsabiliser par rapport à certains trucs sans être tout à fait désintéressé de l'évolution de mon patient, ce n'est pas du tout ça qu'on dit, bien, c'est essentiel à la pérennité de la profession, puis au fait qu'on va rester dans cette profession dans le temps, parce que, comme Marc-André Sarrazin le disait plusieurs fois, on a la chance d'aider les gens fondamentalement, à mon sens, pour les bonnes raisons, d'être bien rémunéré pour le faire, puis d'avoir des discussions avec des individus qui sont eux aussi exceptionnels et qui vont nourrir souvent nos aspirations personnelles et professionnelles lorsqu'on se bâtit de plus en plus une clientèle qui est à notre image, puis le mentorat, bien, c'est un peu la cerise sur le Sunday dans tout ce contexte-là, donc le fait que ce soit pas nécessairement ultra structuré, mais qu'on parle d'éléments importants, puis qu'il n'y a pas le stress financier de payer à chaque fois, ce qui fait qu'au final, bien, nécessairement, on en bénéficie moins, parce que lorsqu'on doit allonger les dollars, puis surtout lorsqu'on commence comme travailleur autonome, on n'a pas nécessairement énormément d'argent, bien, c'est un frein à, à mon sens, peut-être l'avancement de la profession aussi, tu sais, c'est important quand on a des discussions aussi, au-delà des discussions qu'on a avec nos patients, puis comme tu dis, qu'on sort du cadre formel, qu'on est plus dans le cadre créatif, spontané, pour changer la profession pour le mieux, un pas à la fois, une discussion à la fois, là. Oui, nous faire avancer, puis c'est un excellent point que tu amènes, tu sais, c'est tout ça, c'est un angle que j'avais pas vu, là, tu sais, dans la partie mentorat, où, en fait, j'étais bien conscient, là, que, tu sais, chez nous, je pense qu'une des choses qui, puis on le faisait naturellement, puis en fait, à force de lire des trucs, tu sais, je pense qu'on avait bien raison de faire ça comme ça, puis c'est exactement ce que tu dis, c'est, tu sais, le mentorat qu'on donne, on parle de physio, à la base, c'est pour, en tout cas, ce que les professionnels pensent quand ils commencent, c'est qu'on va parler juste de pathologie, puis de traitement, puis de diagnostics, on se rend rapidement compte que c'est vraiment important de développer une relation adéquate, tu sais, une bonne relation entre le mentor et le mentoré. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va passer, là, si la relation est très mauvaise, là, tu sais, si toi et moi, on ne s'entend pas bien, Guillaume, puis je te dis tes quatre vieillités, il y a beaucoup moins de chances que tu prennes ça pour du cash ou que tu l'appliques, versus si on avait une bonne relation. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu, là, mais quelqu'un qui paye pour du mentorat, je peux comprendre que c'est important et compagnie, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances que les discussions basculent vers quelque chose du genre création, où est-ce que la profession s'en va, parce que, bien, si on a 30 minutes, notre 30 minutes est comptée. Je vais te parler des cas que je ne connais pas puis que je ne comprends pas. Si on a 60 minutes, notre 60 minutes est comptée. Puis, évidemment, au-delà de l'argent, l'intérêt du mentor est certainement différent dans un contexte de client, tu sais, client, entreprise, là, ou en tout cas, je ne sais pas comment, si tu es quelqu'un qui paye pour son mentorat, il y a peut-être une réalité, là, où, sans que ce soit conscient, tu sais, moi, j'ai tout intérêt à ce que toi, tu sois intéressé à la physio, là, quand on en parle puis on s'emballe ensemble. Je trouve ça important qu'on partage des valeurs similaires, ce qui est certainement un peu moins le cas, là, dans un contexte de mentorat payé, là, sans que ça soit inimportant, là, fait que je pense que c'est un bon point, là, c'est une bonne twist, là, puis évidemment, tout ça, ce que ça amène, tu sais, le confort dans sa pratique progressivement, bien, ça amène du leadership, tu sais, chez la personne qui se sent plus confortable dans son travail. Peut-être, dis-moi donc, qu'est-ce que toi, tu penses de ça, le leadership, Guillaume, puis c'est quoi pour toi être un leader, être un bon leader, parce qu'il existe du leadership négatif, là, mais être un bon leader, puis qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que tout le monde peut être un leader à sa façon, tu sais? Je pense que tout le monde peut être un leader à sa façon, mais c'est pas, on n'aura pas nécessairement les mêmes leviers. Être un leader, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, puis c'est quelqu'un qui est capable d'optimiser le potentiel personnel professionnel de chacun, donc d'aller, de savoir soutirer de la bonne façon les forces, puis de minimiser les faiblesses de chacun afin de tirer le groupe vers le haut, en fait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en travaillant dans une clinique, moi, ce qui me stimule beaucoup, c'est ce potentiel-là de leadership que je considère, il est plus élevé que si j'avais été travailleur autonome, même si, oui, il y aurait possibilité d'être dans un regroupement de travailleurs autonomes, ça reste qu'on travaille avec d'autres physios et tout. Je trouve qu'en étant employé salarié, dans le fond, j'ai cette opportunité-là d'avoir des répercussions auprès de la clientèle, dans le leadership aussi, auprès des gens avec qui je travaille, puis éventuellement auprès des agentes au service à la clientèle, donc des autres humains avec qui on va partager cet environnement de travail-là pour, au final, faire grandir la profession pour le mieux aussi. Je suis sûr que c'est vraiment la façon dont je décrirais le leadership, puis après ça, il y a certaines personnes qui ont un leadership en mon sens qui est plus inné, mais au-delà du leadership inné, je pense que j'irais plus en nuançant, en disant qu'il y a certaines personnes qui ont plus envie de faire preuve de leadership. Parce que si tu es excellent, par exemple, dans les arts, tu peux assurément exercer un leadership positif si tu aimes faire l'enseignement de la peinture, par exemple. Pour moi, c'est la physiothérapie, pour moi, c'est l'activité physique, l'entraînement, parce que c'est ça dans quoi je me valorise beaucoup, puis c'est ça dans quoi j'ai mis beaucoup de temps pour devenir meilleur, mais pas plutôt meilleur qu'un d'autre à la base loin de là. Mais c'est comme ça que je veux assumer mon leadership. Mais chaque personne a un potentiel qui est inexploré jusqu'à un certain point. David Goggins en parle d'ailleurs, à prendre ou à laisser, il est quand même assez polarisant, mais il parle quand même de ce potentiel inexploré-là, puis qu'on gagne à se mettre dans des situations qui sont confrontantes, des situations déstabilisantes pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis développer une résilience. Si je peux faire ça, moi, dans ma carrière de physio, amener les gens les plus résilients, puis à aimer pratiquer leur profession parce que je suis un leader positif, et que j'ai l'occasion de le faire davantage parce que je travaille avec plus de monde, donc tu es, à mon sens, la force du nombre. C'est de cette façon-là aussi qu'on fait jamais des idées qui sont vraiment intéressantes pour notre profession. Je vais être très satisfait. C'est quoi pour toi, même si tu n'as pas nécessairement de l'expérience là-dedans, mais c'est quoi pour toi le chemin entre le leadership et l'entrepreneuriat? Puis c'est quoi le lien entre les deux? Parce qu'en fait, je te le dis de suite, il y en a un très important, mais je me sens avoir ton opinion là-dessus. Ben, tu sais, à mon sens, c'est sûr que pour être entrepreneur, il faut être prêt à assumer un leadership. Il faut être prêt à se sortir de sa zone de confort, puis je pense que c'est peut-être là que tu vas en venir, fait que tu parlais tantôt de situation très plaisante aussi. Quand on est entrepreneur, on prend des risques, des risques financiers, on prend des risques dans les discussions qu'on a avec nos employés des fois, où on se sort régulièrement de nos zones de confort, mais ça fait de nous des personnes qui sont totalement plus résilientes, puis qui en viennent d'optimiser davantage leur potentiel. Est-ce que c'est tout le monde qui veut faire ça? Non. Puis je pense que ça prend des gens qui veulent rester plus dans le rôle de cliniciens, par exemple, d'autres personnes qui ont envie de travailler au développement de projets, puis de prendre certains risques, mais des risques calculés quand même à toutes les fois. Je pense que c'est la prise de risque, en fait, parce que derrière le leadership, il y a une forme de courage. Tu sais, je ne veux pas, exemple, le podcast qu'on donne en ce moment, on s'expose, on divulgue nos idées. Donc, pour certaines personnes, ça peut venir avec une certaine source de stress, parce que ce qu'on dit peut être remis en question, et c'est tout à fait correct, parce que ça stimule la discussion, puis c'est comme ça qu'on avance. Mais ça reste... Ça doit. Ça doit être remis en question. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu allais dire, excuse-moi, ça reste? Ben, ça reste super formateur pour la suite, et ça reste nécessaire, parce que si on n'évolue pas, puis que comme profession, on ne grandit pas, ben jusqu'à un certain point, éventuellement, on est condamné à perdre un peu notre place dans le marché de la douleur, que certains aiment ou non ce titre-là, quant à moi, ce qu'il faut réaliser, c'est que ça reste concurrentiel, puis si en ce moment, il n'y a peut-être pas assez de gens qui consultent en physio, c'est parce qu'on n'est pas assez reconnu du côté du public. Puis ce n'est pas parce que l'horaire d'un physiothérapeute expérimenté de deux ans et plus est plein que nécessairement, il répond aux attentes de la population, puis que le taux de présence en physiothérapie est suffisant aussi, je pense qu'on peut aspirer à plus, et qu'on a tous les outils pour le faire, mais pour avoir les moyens de nos ambitions, il faut en parler publiquement, puis susciter des discussions qui vont faire en sorte que s'il y a des gens qui sont insatisfaits dans le milieu de travail, ben qu'ils veulent faire le changement pour aller ailleurs, par exemple, que ce soit comme employé salarié ou un travailleur autonome, je pense que ça regarde chacun, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, par exemple, du côté d'employé salarié, bien évidemment, ce n'est pas en contradiction avec le désir d'indépendance, au contraire. Mais il faut être bien entouré, puis il faut développer des relations qui sont significatives avec notre employeur, puis nos collègues de travail vont avoir envie d'aller au-delà du rôle de clinicien si c'est quelque chose qui nous stimule. Oui, bien en fait, c'est possible que quelqu'un qui décide de faire le saut vers autre chose, que ce soit quitter la physio carrément ou se dire, ben je vais changer de mode de pratique, c'est quelqu'un qui n'a pas retrouvé ça dans son milieu de travail, puis le plus difficile, c'est de se dire que, tu sais, ce n'est pas parce qu'à un endroit, ce n'est pas adéquat que ça ne l'est pas partout, tu sais, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, c'est qu'un patient qui n'a pas eu le succès escompté en physio, est-ce qu'il retourne en physio? Malheureusement, dans notre profession, à nous, la plupart des gens, contrairement au dentiste, si c'est un dentiste avec qui le courant ne passe pas, ben pour ta santé buccodentaire, tu vas aller voir un autre dentiste en physio, malheureusement, souvent, quand les gens, ça ne fonctionne pas, entre guillemets, en physio, ils vont aller voir, ils vont changer de type de thérapeute, ils vont aller voir un autre thérapeute qui n'est pas physio, c'est le même principe que dans une job, tu sais, bon, et puis on peut, on va flirter avec l'autodétermination tantôt, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une partie de nous qu'on doit donner, puis il y a une partie qu'on doit recevoir, puis c'est un, tu sais, c'est un slow dance, là, comme ça, à deux personnes où les deux doivent l'aider à leur façon, mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que tu t'attends à un endroit que ce ne sera pas ailleurs, ça, c'est clair. Tu parlais de, dans le fond, je fais un résumé un petit peu d'une partie de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un danger à être conservateur, tu sais, c'est que quand les choses changent et évoluent, puis qu'on est trop conservateur, bien, on ne se remet pas en question. Écoute, un bon exemple, là, puis je sais que tu es un fan de hockey, Guillaume, tu as peut-être vu passer, là, la ligue professionnelle féminine de hockey, puis comment est-ce qu'ils vont procéder, là, au premier choix. Donc, là, ils ont décidé qu'à partir du moment où une équipe est éliminée, bien, c'est le nombre de points que l'équipe est capable de faire après son élimination officielle qui va l'amener à avoir le premier choix au repinchage de l'année suivante, pour éviter le fameux tanking, là, tu sais, les équipes qui se débarrassent de tous les joueurs, puis, dans ce cas-ci, les joueuses, là, puis pour finir bon dernier, là, pour avoir le plus de chances d'avoir le premier choix au repinchage, c'est très dur pour une ligue comme la NHL de faire ça, parce que tout le monde gagne de l'argent, gagne beaucoup d'argent, c'est une ligue qui va rester conservatrice dans le contexte où changer les choses peut paraître plus risqué pour les gens assis dans le poste de conducteur pour qui ça semble fonctionner, hein, déjà depuis longtemps, mais on le sait que dans bien des endroits, puis en affaires notamment, une des pires phrases à dire, c'est, bien, ça a toujours fonctionné comme ça, tu sais, alors, tu sais, l'opportunité que cette nouvelle ligue-là a, c'est qu'elle part de nulle part, elle n'a pas, elle a tout à construire, et c'est important de rester passionné, curieux, puis si nos mentorats un à un nous permettent juste ça, ça c'est un début, c'est un minimum, mais nous permettent de rester créateurs dans, on est où en physio, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, bien, je pense que ça nous permet de rester affamés, d'apporter toujours, dans le fond, la santé physique de la population vers des nouveaux horizons, puis apporter, puis nous apporter nous-mêmes, évidemment, parce que si la physio continue d'évoluer positivement, puis, tu sais, vraiment, il ne faut rien enlever à la personne qui est passée avant nous, Guillaume, la physio dans les 50 dernières années, la profession, en fait, des avancées fulgurantes, mais dans tous les cas, il ne faut pas s'asseoir là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est une profession paramédicale, tu sais, où on est formé dans des facultés de médecine, on est loin d'avoir le monopole, puis si on pense qu'on l'a, on va se faire manger à l'une sur l'eau, ça ne sera pas tellement à l'autre. Exact, puis tu sais, en fait, comme physio, et je pense qu'il n'y a aucun physio qui va dire le contraire, on gagne à avoir davantage d'actes réservés aussi qui nous est octroyés par le Collège des médecins, et ça, ça passe par la reconnaissance du public, puis ça passe par le fait de faire nos preuves sur une base régulière et suffisamment longue. Ça risque, oui, il y a du lobbyisme à travers tout ça, mais je n'ai aucun doute, en mon sens, qu'on va continuer à évoluer comme profession dans les prochaines années, puis qu'on va gagner différents actes qui vont faire en sorte que les gens vont se rattacher encore plus à la profession, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils sont encore plus importants dans la trajectoire de soins. Puis, dans le fait d'éviter l'hypermédicalisation ou de diminuer l'hypermédicalisation de ces clients-là, tu sais, la pharmacopée, entre autres, là, on le sait, et la douleur chronique, en fait, lorsqu'on se rend là, parce que les délais d'attente sont trop élevés, par exemple, au public, ça coûte excessivement cher en coup direct et indirect au système de santé, fait que pour moi, personnellement, je m'en fais un devoir aussi qu'on devienne plus accessible et surtout plus attrayant au lieu de la population pour aider ces gens-là qui seraient peut-être sceptiques par rapport à une approche par l'exercice ou une approche par la physiothérapie pour les aider à soigner leurs douleurs, puis à intervenir au moment opportun. Et ça, c'est autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire aussi. Je pense qu'il y a vraiment un volet à travailler, à adresser. Puis, avec mes deux chapeaux comme kinésiologue et physiothérapeute, je pense que je suis quand même bien placé pour voir cette réalité-là. Et j'ai envie de contribuer à cette effervescence-là dans les prochaines années. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'était pas notre sujet de discussion à prime abord, mais tu sais, si je peux ajouter un petit peu là-dessus, quand tu parlais d'obtenir davantage de droits ou d'actes, de pratiques, et je suis conscient que notre professionnel travaille fort là-dessus. On voudrait toujours que ça aille plus vite, évidemment. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, dans la dernière année, avec les changements réglementaires, puis la refonte, puis la restructuration autant à la CNSST que dans le système de santé publique au Québec. Et là, ça, écoute, on pourrait en faire une saison complète à parler juste de ça. Puis toi et moi, on n'est pas les mieux placés parce que nous deux, écoute, je ne me trompe pas, tu n'as jamais travaillé dans le système de santé publique, puis moi non plus. Le plus que je m'en suis rapproché, c'est d'essayer de faire des vaccins il y a quelques années, et c'était tellement compliqué qu'on comprend pourquoi il y a du gaspillage de temps et d'argent. Mais bon, je vais fermer mon éditorial là-dessus, mais il y aurait-tu quelque chose de plus puissant, mettons, quand on connaît l'impact négatif potentiel d'une surmédicalisation sur une pathologie qui n'en a pas besoin, donnons un exemple, infiltrer de la cortisone pour une tendinopathie, des extenseurs du poignet, la fameuse épicondylite, il y aurait-tu quelque chose de plus puissant qu'un physio qui pourrait dire à son patient, je peux t'infiltrer de la cortisone, mais ceci n'est pas la bonne chose à faire en ce moment, c'est pas le bon traitement, alors je ne t'infiltrerai pas de cortisone. Il y a deux théories sur est-ce que les physios ça ferait du sens qu'elle a le droit, ou ça aurait du sens qu'elle a le droit d'infiltrer de la cortisone par exemple, puis il y a des gens qui vont dire, bien ça serait surutilisé si c'était le cas, etc., on devrait être les gardiens de tout ça. Mais tu sais, imagine la puissance que tu as avec ton patient à dire, bien non, c'est pas de cette façon-là qu'on va s'en débarrasser parce que c'est pas ce que tu as besoin, je peux te le faire, mais je ne te le fais pas. Évidemment, avec une supervision adéquate de l'ordre professionnel, je pense que ça devient très puissant dans la tête des gens pour diminuer la surmédicalisation. Oui, puis le fait d'avoir cet acte réservé-là n'implique pas qu'il y aurait nécessairement plus d'infiltration de cortisone comme tu mentionnais, tu sais, assurément, il y en aurait probablement moins, puis on s'assurait de faire le travail d'éducation aussi autour d'une intervention pour que si ça devient nécessaire, parce que dans certains cas, ça peut être une intervention médicale qui est pertinente, bien qu'on a fait les bonnes interventions au préalable, puis qu'on s'assurait du consentement libre et éclairé de la personne aussi. Combien de fois est-ce que je peux entendre le cas de patients qui ont reçu des infiltrations de cortisone sans avoir été renseigné des effets néfastes, de la fragilisation des tissus conjonctifs, du risque de déchirure complète, par exemple, éventuellement. Sans être fataliste, il faut que les gens soient au courant de ça pour qu'ils ne voient pas ça comme une intervention miraculeuse, et c'est comme ça pour tous les autres tests d'imagerie et tout, mais il y a cette réalité-là dans le système où il y a un roulement élevé, il y a des listes d'attente où les médecins n'ont pas nécessairement le temps de faire ce travail d'éducation-là, et je les comprends, bien c'est là où on devient hautement nécessaire et indispensable. Puis si on a ces actes réservés-là, qui sont, oui, des actes médicaux, bien il y aurait moins de ces interventions-là qui seraient faites, et elles seraient faites dans le contexte où elles seraient absolument essentielles. Donc, on aurait une économie de coûts à grande échelle qui serait probablement assez majeure. Lyon, on passe de parler des comment est-ce qu'on peut grandir personnellement, comme leader, leader à sa façon, à prendre la place de leadership. Tantôt, tu disais, tout le monde ne veut pas nécessairement l'appliquer de la même façon. En fait, je pense que ce qui est important de retenir aussi, c'est que tout le monde ne va pas nécessairement le faire, ne veut pas nécessairement, ne se voit pas nécessairement de la même façon à tout moment dans sa vie et dans sa carrière. Tu sais, tu peux vouloir accélérer beaucoup ta croissance professionnelle à un moment, puis il peut y avoir un autre moment dans ta carrière où c'est correct de ralentir un petit peu pour toutes sortes de raisons que la vie nous impose, évidemment, notre vie personnelle de façon générale, qui va avoir un impact sur notre vie professionnelle. Alors, ça demeure en partie un choix, puis c'est correct parce qu'il y a des moments dans la vie pour ralentir un peu pour toutes sortes de raisons, puis il y a des moments pour accélérer. Comment, au-delà de où est-ce qu'on travaille, dans quel contexte on travaille, comment est-ce qu'on, tu sais, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut être heureux dans notre job? Je parlais de la théorie de l'autodétermination tout à l'heure, fait que c'est la meilleure façon d'être épanoui au travail. Ça nécessite un travail d'introspection, puis lorsque c'est fait, on a une idée de pourquoi on est satisfait ou insatisfait, que ce soit au travail ou dans une relation qu'on entretient avec quelqu'un d'autre. Ça s'appuie sur trois principes forts qui sont l'autonomie, la compétence et l'appartenance. L'autonomie, est-ce que je me sens libre de prendre mes bonnes décisions? Côté physio, en général, on a la chance de pouvoir développer une clientèle basée sur l'autorifférencement. Et tranquillement, dans votre quartier, il y a de plus en plus notre image. Donc, à mon sens, c'est très stimulant et valorisant. Le sentiment de compétence ou l'apparence de compétence, mais ça, c'est quelque chose qu'on en parlait plusieurs fois, fait probablement en sorte que certains physios quittent la profession rapidement, début de carrière. Puis ça, ça se travaille et ça implique d'aller dans des situations qui sont vulnérabilisantes. Le mentorat de groupe, le mentorat individuel, l'exposition régulière aussi. Je sais que dans les podcasts, vous parliez du roulement privé versus comme travailleur autonome où, effectivement, ça peut être un avantage de voir des patients 45 minutes ou une heure, mais c'est certain qu'au volume, on finit par moins en voir. Après ça, il y a la discussion par rapport à la qualité versus la quantité. Mais je suis persuadé qu'avec les dernières évidences qui portent beaucoup sur le travail d'éducation, les recommandations, les exercices, quand dans 30 minutes, on est capable d'aider vraiment adéquatement la plupart des gens. Puis que si on en voit 12 ou 14 dans une journée, on en voit deux fois plus que quelqu'un qui en aurait vu 7 et tout. Puis que c'est bénéfique pour la population parce qu'on est compétent. Puis qu'avec un temps plus resté, on va juste ajuster nos interventions en conséquence aussi, peut-être faire un peu moins de thérapie manuelle, aller plus dans l'éducation, les exercices, la révision et tout. Et ça, dans le meilleur intérêt de l'individu. Puis du contexte où finalement la population est vieillissante, la demande augmente. Puis nous, on n'est pas en mesure d'offrir les services dont la population a besoin malheureusement. Donc, voilà. Ce que les... Je veux dire, peut-être pour enchérir là-dessus, Guillaume, ce que les évidences disent en termes de... C'est quoi la corrélation entre le temps puis la qualité d'intervention? Puis il n'y a pas une tonne de recherche là-dessus, mais ce qu'on a là-dessus en ce moment, c'est le temps total. Ce n'est pas le temps par intervention. Donc, par exemple, si je vois quelqu'un dix heures, ça peut être dix fois une heure ou vingt fois trente minutes. Les évidences ont tendance à montrer qu'on a plus d'impact d'avoir quelqu'un dix heures que cinq heures. Donc, c'est vraiment une question de cumulation. Puis je pense que ça rejoint beaucoup notre rôle de coach là-dedans. Puis tu es certainement d'accord avec moi. Si je veux que quelqu'un soit capable d'appliquer des changements importants, surtout si on parle de douleurs chroniques, mais évidemment aussi dans n'importe quel cas, mais encore plus dans des cas de douleurs chroniques, des changements d'habitude de vie, moi, je préfère voir quelqu'un moins longtemps, plus souvent, parce que ça va me permettre d'étaler dans le temps les visites que je vais avoir avec cette personne-là puis pouvoir l'accompagner plus longtemps dans des changements d'habitude ou dans le maintien de nouvelles habitudes finalement qu'on sait qui sont tellement difficiles à instaurer. Un, premièrement, l'instaurer, mais l'instaurer, il n'y a rien là versus le maintenir dans le temps. Et de là, notre impact positif, potentiel, important, comme tu le disais, dans la prévention, dans le suivi, dans le maintien, que la prévention soit secondaire après une blessure, par exemple, puis ensuite de ça, finir par maintenir une relation avec la population, ce qu'on ne fait pratiquement pas en physio. Donc, peut-être que ça, c'est un petit peu mon grain de sel là-dessus. Exact, puis la prévention primaire, ça, c'est peut-être plus mon grain de sel côté kinésiologue, mais je sais que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus en physio, puis que c'est dans le meilleur intérêt de la profession qu'on puisse œuvrer dans les différentes phases du continuum de développement de la douleur, puis que s'il n'y en a pas, on est capable d'aider les gens. On sait qu'il y a quand même des facteurs pronostiques de développement de pathologie, et je sais que tu as essayé de le projet d'écrire un livre, justement, par rapport au deep squat, par rapport à la mobilité aux différentes articulations, c'est fascinant de savoir ça. Pourquoi en physio, on ne serait pas en mesure de faire ce screening-là, avant même que les gens aient une douleur, pour intervenir sur ces éléments dans l'optique de leur permettre de mener une vie qui est saine et significative? Fait qu'on a vraiment, vraiment un rôle plus important à prendre là, puis je pense que c'est un filon qui gagne davantage à exploiter dans les prochaines années, ça c'est sûr. Fait que c'est pas mal ça pour le sentiment de compétence. Sinon, le dernier élément, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, l'affiliation à un groupe, je donne un exemple, dans le milieu de travail où je suis, on fait des séances de musculation en équipe une fois par semaine, parce qu'on a accès à un gym avec vraiment une belle panoplie de matériel, puis c'est quelque chose qui me motive beaucoup et qui permet de raffermir ces relations-là avec les collègues de travail, puis d'avoir des discussions qui vont aller au-delà de comment ça va avec tes patients. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je connais tes champs d'étérêts et tout. Puis, ça nous permet de faire des activités qui, justement, sortent du cadre de travail rémunéré, puis d'améliorer le travail intradisciplinaire puis interdisciplinaire qu'on va faire aussi en équipe. Bref, cette culture d'équipe-là, c'est le ciment d'une entreprise, puis de la productivité au travail aussi. Fait que voilà les trois éléments. Donc, autonomie, compétence, appartenance. Ça vaut la peine de se poser des questions, puis si dans l'une ou l'autre de ces facettes-là, on se sent insatisfait, puis quelles sont les actions qu'on peut prendre pour changer? Puis, l'action, ce n'est pas de faire de l'évitement, c'est de s'exposer. Exemple, pour le sentiment de compétence, d'aller chercher du mentorat individuel. Et on attribue beaucoup d'importance du côté, notamment des étudiants finissants, je pense, au mentorat et aux formations continues très formelles. Je pense qu'un des éléments aussi qui est super important, puis qui est plus accessible que tout jamais, c'est d'écouter des podcasts, de lire des livres ou de les écouter. C'est du contenu qui nous permet, du contenu théorique qui nous permet d'aller au-delà de notre rôle de clinicien, puis d'optimiser notre potentiel comme individu au-delà de celui comme professeur de la santé. Et la beauté à travers tout ça, c'est que comme professeur de la santé, on touche à différentes facettes. Donc, il y a toujours, toujours un moyen dans une discussion ou presque de revenir à la santé, parce que la santé, on le sait, c'est holistique. Donc, beaucoup de lectures de développement personnel vont vous permettre de faire des transferts vers la santé et, incidemment, vers votre profession. Puis moi, c'est ce qui me passionne aussi. Le potentiel de développement, il est infini dans ce contexte-là. Tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant. Puis, n'importe qui qui nous écoute en ce moment, dis bonjour à tout le monde. Écrivez à Guillaume, moi, moi, des livres sur autre chose que de la physio. Si vous voulez des exemples, des trucs à lire, parce que vous n'avez pas par où commencer, écrivez-nous. On en a plein à vous donner. C'est des choses que, bon, Guillaume et moi, on aime bien rentrer dans notre quotidien. Puis moi, personnellement, puis j'en parle souvent, j'écoute des Audible, Audible. C'est Amazon, puis ça te permet d'avoir un nouveau livre par mois. Puis moi, je n'aurais jamais pensé qu'écouter un livre, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais en fait, je trouve ça passionnant et systématiquement, si je lis ce qu'on appelle un non-fiction, je ne suis pas en train de lire Harry Potter, quoi que ça peut être intéressant à écouter. Mais sinon, si je lis un livre, je ne sais pas, en ce moment, je suis en train de, ça fait longtemps que je voulais lire, puis en fait, je dis lire, mais c'est écouter. Puis d'ailleurs, il y a des théories là-dessus, sur est-ce qu'écouter, c'est lire. Puis j'avais lu un truc récemment, puis en fait, il y a des études qui ont tendance à démontrer qu'écouter un livre ou le lire, c'est la même chose en termes d'acquisition de connaissances, mais ça faisait longtemps que je voulais écouter Radical Candor, qui est un best-seller aussi sur comment parler aux gens, en toute honnêteté, mais avec candeur, finalement, avec compassion, de la compassion, de l'action, mais de la vérité. Et systématiquement, c'est sûr que tu vas être d'accord avec moi, Guillaume, quand je lis des livres comme ça ou quand j'écoute des livres comme ça, je pense à la physio, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut appliquer dans ce qu'on fait, autant moi, dans mon travail, plus de gestionnaire, mais aussi avec mes patients, qu'est-ce que je peux faire en termes de management avec mes collègues, mais aussi qu'est-ce que mes collègues et moi, on peut faire en physio, par exemple, en ergo, en masse, peu importe, avec notre clientèle, avec nos patients, c'est golden et il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne sont jamais adressées, ni dans le diplôme, ni en formation continue, parce qu'on reste toujours dans le pathologique, la pratique, les modalités, le diagnostic, et c'est vraiment important, mais, puis écoute, on boucle la boucle, on parlait de range tantôt, de polyvalence, et il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça, Range, super important, autant chez les sportifs que chez M. et Mme Tout-le-Monde, de se rendre, d'ouvrir ses oeillères, puis d'aller voir ailleurs, ça nous rend plus compétents dans ce qu'on fait de façon générale, le plus souvent, donc c'est important d'ouvrir ses horizons. Guillaume, là-dessus, on va conclure là-dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant deux jours, sur quelle, je te laisse la dernière parole de notre discussion d'aujourd'hui. Oui, bien, en conclusion, je pense que t'es comme, que vous soyez employé salarié ou travailleur autonome, là n'est pas la question, c'est assurez-vous d'être épanoui au travail, puis pour être épanoui au travail, surtout dans un contexte où on est en relation d'aide, il faut être épanoui dans d'autres facettes de notre vie, on a tendance souvent, surtout avec l'école, parce qu'on est sorti de ce cadre-là très formé et rigide, de se dire qu'en étant plus compétent, ou en se sentant plus compétent dans notre pratique, on va nécessairement être plus heureux dans notre milieu de travail, ça va aider. Il faut garder en tête qu'il y a le sentiment d'autonomie et le sentiment d'appartenance qu'il faut aller développer aussi, et ce sentiment, par exemple, d'appartenance, on peut aller développer dans l'affiliation à d'autres groupes, je pense à moi, par exemple, un club de triathlon, que je suis inscrit et tout, puis ça me permet d'être plus investi pour mes patients lorsque je fais ça, donc prenez soin de vous, vous allez être plus en mesure de prendre soin des autres et vous allez être le meilleur clinicien au final. Dernier élément aussi, au niveau de la connaissance, les connaissances spécifiques en physique sont pertinentes, mais la réalité, c'est que lorsqu'on commence, ce n'est pas des connaissances qu'on manque, c'est d'être capable de faire notre entonnoir adéquatement, puis d'être disposé dans notre relation thérapeutique sous forme d'écoute active parce que le processus de résumé clinique est tellement cognitif qu'on oublie un peu tout ce qui se passe à côté. La réalité, c'est qu'on a un humain devant nous qui vit la souffrance psychologique en raison des incapacités physiques qu'il a. Il faut prendre le temps de l'écouter, il faut sortir du cadre où on doit faire nécessairement tel test, tel test. Une fois qu'on a exclu le red flag, qu'on a rassuré la personne sur l'évaluation initiale, on a fait la job et on est utile. Donc, peu importe votre statut de travail, assurez-vous d'être satisfait dans les différentes facettes de votre vie, puis vous allez mener une vie qui est plus significative pour vous et pour les autres au final, si vous êtes acteur de changement positif. Oui, puis je pense que ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est facile à faire. L'équilibre, ce n'est pas statique. L'équilibre, ça va dans un sens et dans l'autre. C'est d'être capable de prendre du temps pour pouvoir s'analyser. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas juste faire rien et écouter Netflix. C'est aussi, des fois, être capable de réfléchir à où est-ce que je suis, faire un petit compte-rendu de où est-ce que je veux m'en aller, puis essayer de se rééquilibrer à ce moment-là. Et ça aussi, c'est aussi bête que ça peut se paraître. On s'améliore avec l'expérience, donc à force de se reposer la question d'où est-ce que je suis. Puis ça va finir par aider, ça t'aide aussi à, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, à ne pas tout flusher en même temps. Parce que souvent, quand on a la difficulté à prendre du recul d'une situation, on a l'impression que si on change tout, tout va bien aller. Mais dans le fond, si on change des choses, peut-être qui nous faisaient à la merveille, mais qu'on a décidé de tout flusher parce que le stress et la pression étaient rendus trop élevés. Dans le fond, c'est de changer de char, changer de maison, changer de blonde, changer de job. Alors que finalement, il y avait peut-être des éléments là-dedans qu'on n'aurait pas dû... Il y a bien du monde qui trouve ça drôle quand je dis ça, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une expression qui n'existe pas vraie. C'est comme si tu vides l'eau du bain, tout part avec, donc le bébé, tu voulais juste vider l'eau. Peut-être une dernière petite question, Guillaume, parce que tu parles beaucoup de... On parlait de la théorie d'autodétermination, puis l'appartenance à un groupe. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec mon ami Axel. L'appartenance à la physio ou au groupe de physiothérapie. Tu sais, on a parfois, on dirait que j'ai l'impression qu'on a de la difficulté comme professionnel de la physio à développer de l'appartenance au groupe de la physiothérapie, puis qu'on se rabat souvent sur autre chose. Tant mieux si on peut se rabattre sur notre appartenance à notre groupe de travail. Mais on voit en physio, puis je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose là-dedans, des gens qui se rabattent sur, ah, je suis RPGiste, ou je suis thérapeute manuel, ou je suis, tu sais, je fais du coping, tu sais. Puis on dirait que parfois en physio, on a tendance à se rabattre sur comment est-ce qu'on pratique, puis c'est qui nos amis, puis nos collègues, puis c'est quoi notre mini-groupe. Alors qu'on a peut-être parfois de la misère à développer suffisamment d'appartenance en physio, carrément, de façon plus générale. Puis c'est pas parce qu'on est 50 000 au Québec, là, on est à peine 9 000. Comment est-ce que tu vois ça, puis on finirait là-dessus? Je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire. Puis pourquoi? Probablement parce que, tu sais, la physio, ce qui est passionnant d'un côté, mais qui peut faire en sorte que ça divise peut-être les gens qui sont issus de cette profession-là, c'est qu'il y a presque autant de modalités thérapeutiques que de thérapeutes qui vont les appliquer. Puis là, tu sais, la science cherche à trouver un ascendant d'une intervention par rapport à une autre. Puis on voit ce qui ne fonctionne pas, mais dans ce qui fonctionne, on n'est pas vraiment capable d'identifier ce qui est plus efficace, par exemple, au niveau des types d'exercices concentriques versus excentriques versus autres interventions. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a vraiment une question aussi de répondre aux préférences, aux attentes du patient. Oui, c'est conditionné par le discours que le thérapeute va avoir, mais si on a un discours, mettons, d'un thérapeute dans ce contexte d'année qui est très, très orienté vers le contrôle moteur et qui est ultra convaincant et convaincu, assurément, ces exercices vont bien fonctionner. Mais inversement, si on a quelqu'un qui est très convaincant et convaincu dans le contexte d'un exercice général, progresser graduellement, on peut avoir des résultats qui sont tout aussi bons. Donc, je pense qu'il faut qu'on débatte des vrais enjeux de la profession. Puis comment est-ce qu'on peut faire notre place davantage auprès de la population pour voir plus de personnes puis répondre aux listes d'attente, puis rendre ces soins-là plus accessibles? Parce que ça fonctionne bien, peu importe la manière, pour s'assurer quand même de continuer à s'appuyer sur des interventions, des modalités qu'on sait qui sont prouves efficaces au-delà du placebo. Puis encore là, si on optimise les facteurs contextuels liés au placebo, dans tous les cas, c'est à l'avantage du patient. Je pense au contexte de soins dont on a parlé régulièrement, toi et moi, ensemble. Fait que voilà, il faut qu'on soit plus unis. Puis pour être davantage unis, je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce qui fait en sorte qu'on a une profession riche et vraiment significative, c'est qu'on aide les gens à réduire l'impact des incapacités physiques dans leur vie et qu'on intervient avant tout sur la souffrance psychologique. Peu importe la manière. Par la suite, sur cette ligne de fond-là, on va vouloir aller dans la même direction pour faire grandir la profession ensemble. C'est de l'or en bord. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Guillaume Harvey, un gros merci d'avoir pris du temps pour discuter aujourd'hui avec moi sur comment... En fait, il faut pas qu'on se trouve un titre pour cet épisode-là, mais il y a quelque chose comme au-delà de dans quel contexte on travaille. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer ou travailler, en fait, parce qu'il n'y a jamais rien qui vienne de façon passive, comme tu le disais. De te retrouver du bonheur dans qu'est-ce qu'on fait, de trouver ou de retrouver du bonheur dans qu'est-ce qu'on fait. Et dans tous les cas, ça a peu à voir avec le contexte dans lequel on travaille, mais beaucoup à voir avec ce que le contexte dans lequel on travaille nous apporte et ce que nous, on peut y apporter. Guillaume, un gros merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Puis on se reparle dans, je le sais, pas tellement longtemps. Assurément, ça a été un plaisir, François. On souhaite-toi. Salut. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire, pour me rejoindre. J'aime toujours ça, savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu, est-ce que tu as des idées de sujets, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois à mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada